Bienvenue dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Celui qui nous a sauvés de la mort, c'est celui que nous célébrons, c'est celui que nous élevons, c'est celui que nous témoignons chaque jour si nous avons l'opportunité de le témoigner. Raison pour laquelle nous voilà à 7h comme mercredi devant l'écran, ensemble avec les enfants de Dieu pour les célébrer encore, afin de terminer cette semaine comme la dernière semaine qui est dans le mois de maman. Nous voulons vous remercier, vous qui êtes fidèles pendant tous ces mois, en suivant les enseignements, soit la prière, chaque lundi, mercredi et vendredi. Et nous sommes à la fin de la semaine et la fin du mois. Nous sommes encore là, c'est pourquoi nous voulons prier, afin que le Seigneur nous parle, nous instruisent encore ce soir, crions notre Dieu. Éternel, désormais, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Aide mon frère qui est présent, connecté. Aide ma soeur qui est présente et connectée. Écoute nos prières, écoute les fins fonds de nos cœurs, afin que nous soyons exorcés. Nous venons éternels désormais nous humilier pour du pardon de tout ce que nous avons fait, de tous nos péchés. Pardonne-nous, lave-nous, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang plus puissant, qui ne cesse jamais de se fatiguer pour nous pardonner. Pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous. Père, pardonne-nous et purifie-nous par le sang de Jésus, afin que nous soyons acceptables devant ta face. Quand tu écoutes nos prières, nous serons exercés. Oh, que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui n'est pas pour ta gloire en ce lieu, en ce moment et dans nous. L'Esprit de Dieu vient agir encore. Que ton action continue dans la vie de chacun de nous. Père, dirige-nous. Oriente-nous. Vaissez-le nos pensées. Laissez-le que ce moment de partage soit une bénédiction pour tout et chacun de nous. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur. Donne-nous, à chacun de nous un esprit bien disposé. Bien disposé, Seigneur, devant ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères dans le Seigneur, ce soir, nous voulons, nous continuons à parler sur l'égalité de sexe aujourd'hui pour un avenir durable. Je pense que beaucoup des prédicateurs, soit des orateurs, sont en train de parler sur le sujet et nous sommes en train de recevoir de nouvelles choses, beaucoup d'informations à travers ce thème. que là, de même, ce soir, nous voulons partager sur le même thème l'égalité de sexe. Quand nous parlons de sexe, nous ne connaissons que deux sexes, sexe féminin et sexe masculin. Et ces deux sexes, ce sont eux qu'on est en train de parler, cherchent l'égalité. et quand on cherche quelque chose, c'est qu'on en manque. Bien sûr qu'on peut encore chercher quelque chose si on en a, mais on veut encore en avoir plus. Pour l'égalité de sexe, nous cherchons en avoir. Les sexes, nous sommes en train de chercher l'égalité. je dirais la femme et le sexe féminin cherchent l'égalité au sexe masculin. On a donné des définitions de l'égalité, on a donné des définitions qu'est-ce qu'est-ce que le sexe ? Et ce soir, nous voulons poser une question. Notre question, avant de continuer, est celle-ci. Comment cherchons-nous l'égalité entre l'homme et la femme ? Et pourquoi cherchons-nous l'égalité entre l'homme et la femme ? Je peux dire encore, pourquoi cherchons-nous l'égalité femme ? Parce que souvent, ce sont des femmes qui déclarent, qui réclament l'égalité. Pourquoi ? Parce qu'ils remarquent que la femme se voit oubliée et elle voit qu'elle veut voir être comme l'homme. La femme veut être comme l'homme. pourquoi la femme croit que l'homme a plus de pouvoir ? La femme voit que l'homme a plus d'autorité ? La femme voit que l'homme a plus de privilèges entre les deux. Parce que c'est l'homme qui possède beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup à dire et la femme n'en a pas. Alors, pourquoi ça ? Et on peut se poser des questions pourquoi ça ? Parce que simplement, l'homme masculin croit qu'il y a, croit que dans sa pensée, il y a la supériorité par rapport à la femme. En lui, il y a la supériorité, en lui, il y a la cheferie. Et il y a aussi des versets bibliques, ou bien je peux dire des commentaires qui s'appuissent sur. Dans le livre d'Ephésiens, chapitre 5, 23, où on dira que si nous parlerons de relations entre l'homme et la femme, d'un couple, là, vous verrez, la Bible dit car le mari est le chef de la femme. Donc, l'homme s'accroche à ses versets. Il est le chef. Le chef a à dire. Le chef a les derniers mots tantôt. C'est pourquoi la femme verra que l'homme est supérieur à elle. L'homme prend parfois toutes les décisions lui-même. L'homme ne veut pas écouter quand la femme se défend parce que lui est chef. Mais, si nous allons encore poser la question comment l'homme ou bien la femme, l'homme féminin peut comprendre à chercher ou souhaite avoir cette égalité. Et deuxièmement, comment l'homme masculin pourra comprendre que l'homme féminin a besoin de ce qu'il cherche comme l'égalité. C'est pourquoi nous avons intitulé notre sujet le respect. Le respect est la clé de la réussite, soit la clé pour ouvrir les barrières qui empêchent, soit la porte qui empêche la femme à atteindre l'égalité qu'elle cherche. nous dirons aussi le respect est la clé qui ouvre la porte qui empêche la femme à rejoindre l'homme. Nous dirons le respect est la clé qui ouvre les portes afin que l'homme accueille la femme, soit l'homme masculin accueille la femme dans le territoire de l'égalité. Amen. Nous allons lire les passages comme appui dans le livre des Colossiens. aujourd'hui nous avons deux livres que nous allons lire. Vous avez votre Bible, prenez et lisons ensemble. Là où vous êtes, si vous n'en avez pas, prenez notes. Dans le livre des Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous commençons au verset 8. Colossiens chapitre 3, verset 8 au 11. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. verset 11. Il n'y a ici ni grec ni juif ni circoncis ni incirconcis ni barbares ni cip ni esclaves ni libres mais Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. Amen. Vévene dans le Seigneur, nous avons commencé notre lecture au verset 8. La parole de Dieu nous dit mais maintenant renoncez à toutes ces choses. ces choses que nous avons dit à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas. Tout ça englobe le péché. Tout ceci englobe le péché. C'est l'environnement si ceci englobe le péché, cela veut dire ce qui empêche l'homme d'atteindre, soit de vivre l'égalité entre les deux sexes, c'est le péché. C'est le péché. Vous savez que le péché, quand le péché déborde, soit de prenne place dans la vie de l'homme, soit de la vie de quelqu'un. Quand le péché prenne place dans la vie de quelqu'un, le péché domine. C'est ça qu'on appelle vieil homme. vieil homme. Et quand le péché prenne place, comme on a énuméré ici, quand le péché prend place, il n'est pas facile à cet homme, soit à cette personne, d'accepter quoi que ce soit, parce qu'il considère que ce que lui a, ça suffit pour lui. La Bible nous dit au verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Quand l'homme est dans dans l'état du péché, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit l'homme masculin, que ce soit l'homme féminin, celui-là est conduit par celui qu'on appelle l'ennemi, le diable, qui est le vieil homme qui dormit dans sa vie. Et il ne peut pas accepter de nouvelles choses. Il ne peut pas accepter la volonté de Dieu jusqu'à ce qu'il va comprendre et il va accepter la volonté du Seigneur qui sera appelée l'homme nouveau qui sera appelé une nouvelle créature et la nouvelle créature est appelée soit la nouvelle créature connaît chercher la volonté de Dieu. Alléluia! La nouvelle créature cherche la volonté de Dieu. Il aime renoncer le mal. la nouvelle créature comme on dit mais maintenant renoncer à toutes ces choses. Maman, parce que vous nous emmenez à d'autres choses là on parle de la femme. La femme soit l'homme qui cherche l'égalité c'est une personne qui doit chercher d'abord à renoncer à une vie de péché pour qu'il puisse être, qu'il ait la clé d'ouvrir les portes de l'égalité pour atteindre l'égalité. Bien, Média le Seigneur, l'homme féminin, bien l'homme masculin qui est sous soit qui vit dans les péchés, qui ne veut pas renoncer la vie des péchés, c'est celui-là qui n'acceptera jamais la présence de l'autre qui n'acceptera jamais à considérer l'autre féminin soit l'autre masculin. Bien, nous pouvons dire l'homme cherche, pardon, l'homme féminin cherche l'égalité. L'homme féminin cherche à être comme l'homme masculin parce que, comme je l'ai dit, il voit dans l'homme masculin le pouvoir. Il se dit il est le maître, il est le chef, il est l'autorité, il est, il est, il est. Et elle, l'homme féminin est derrière l'homme masculin. Bien, la position soit la place que nous occupons sur cette terre, c'est le Seigneur qui nous les a mis. même dans les relations entre amis et amis, amis hommes, pardon, masculin et amis féminins. Si l'homme de l'ami ne connaît pas le Seigneur, votre relation ne va pas dire parce que le réseau n'est pas comme comme vous, si vous vous connaissez le Seigneur, si vous avez renoncé à ce que nous avons lu ici, l'homme masculin soit l'homme féminin dans n'importe quelle relation, s'il n'a pas encore renoncé à sa vie de péché, bien aimé, l'égalité sera difficile de le vivre entre les deux personnes, entre les deux sexes. Que ça soit chrétien, parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas encore vraiment convertis, qui n'ont pas encore renoncé à leur vue des péchés et ils vont faire souffrir les autres pour ne pas les accepter, pour les discriminer. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Bien aimé, nous vivons dans des maisons, dans des relations, mais vous verrez l'autre a toutefois l'habitude de se mettre en colère, sans raison, dans la méchanceté. Il ne sait pas parler doucement, amicalement, avec l'autre, avec son ami. Il ne sait pas parler clairement, proprement, avec son épouse. Il ne sait pas parler avec sa fille, soit avec son garçon. quand on parle de sexe, je suis en train de parler d'un garçon, d'une fille, de maman, de papa. La Bible nous dit de renoncer à toutes ces choses, la méchanceté, à la calomnie, aux paroles des honnêtes qui pourront sortir de votre bouche. c'est qui sort de nos bouches bien-aimés. C'est ça, ça représente, ça montre notre cœur, l'attitude de notre personne intérieure. Votre manière d'agir, de parler, de considérer les autres, ça vient de l'intérieur et ça sort. Et l'autre va conclure que non, moi, je ne suis pas considéré. ce n'est pas mon égal. Parce que quand on considère l'autre, on voit que ce sont égal, on ne sait pas blesser verbalement. On ne sait pas blesser verbalement. On ne sait pas agir méchamment. Si nous renonçons, l'homme qui veut qui cherche à vivre dans l'égalité et c'est celui qui vit et c'est celui qui sait renoncer au mal. Il y en a tant de mal qu'on a cité ici. Ne manquez pas les uns les autres. Ça, c'est au verset 11. Pardon, au verset 9, on dit ne manquez pas les uns les autres. Les mensonges, nous connaissons, il y a beaucoup femmes et hommes utilisent les mensonges. Nous ne dirons pas que c'est le mal les hommes parce qu'ils cherchent à être autoritaires, qu'ils mentent. Mais il y a des femmes aussi qui mentent comme les hommes. Si je connais que mon mari c'est mon égal, je n'ai pas intérêt de mentir. Je lui dirai ce qui est vrai tel que la situation est. Si tu connais ton épouse c'est ton égal, ton ami c'est ton égal, tu chercheras à lui parler la vérité et non des mensonges parce que c'est une partie de ta vie. C'est la moitié de ta vie. Vous formez une seule personne. Ne mentez pas les uns les autres. On ne peut pas mentir soi-même parce que quand tu mens par exemple à ton épouse, tu as l'habitude de mentir. Tu ne fais rien. Tu es en train de t'embourber toi-même dans le péché. L'amour ne ment pas. Et aujourd'hui nous allons parler sur le respect. Quand vous respectez une personne, vous n'allez pas mentir parce que le respect après avoir parlé de tout ça et si vous vous renoncez au mal, vous renoncez au péché, vous cherchez maintenant à vivre une vie saine avec la personne. C'est ce qu'on appelle le respect. Vous vivez sainement avec votre ami, vous vivez sainement avec votre épouse, vous vivez sainement avec votre mari. C'est ça le respect. Vous n'avez pas intérêt à mentir. Aujourd'hui, il y a des femmes qui cherchent l'égalité mais qui mentent comme les hommes aussi. Donc nous cherchons l'égalité, faisons attention que l'égalité que tu cherches dans les cas positifs ou dans les cas négatifs. L'égalité de sexe. Il y a dans l'égalité de sexe, il y a le sexe, l'égalité positive et l'égalité négative. Je ne veux pas en parler beaucoup aujourd'hui. Peut-être toi, tu es en train de chercher l'égalité négative comme ce type l'a fait. Des coppes, des mensonges, tu es aussi capable et tu veux aussi être comme l'autre là, maman. D'abord, nous devons, les mamans, nous respectons nous-mêmes. Rénonçons au mal. Rénonçons aux vies des péchés. Rénoncer veut dire abandonner. Je n'en veux plus. Si je cherche quelque chose, je dois me débarrasser. Je dois me débarrasser de ce qui est un péchement cherchage sur moi. Mais les péchés dans la vie de l'homme, les péchés dans la vie de l'homme féminin sont dans la vie de l'homme masculin. L'empêche à réussir la réjouissance de l'épanouissement de la bénédiction que le Seigneur lui a donnée. L'empêche à vivre l'égalité que le Seigneur a montré lui-même les premières personnes envers nous. Aujourd'hui, il vient de mettre dans le Seigneur. L'homme ne sait pas respecter la femme parce qu'il est tellement orgueillé qu'il croit que la Bible s'appuie dans le verset biblique qui dit que l'homme est le chef de la famille. Donc, quand on est chef, le chef peut tabasser la femme comme il le veut parce qu'il est chef. il peut toucher les scottes et le frapper n'importe comment, n'importe où. L'homme comme il est chef, il a l'autorité de l'ingérer, d'ingérer la femme n'importe où, n'importe quand. L'homme comme il est chef, il a la priorité, le privilège, l'opportunité de l'ingérer son épouse n'importe où, n'importe où, surtout quand il y a beaucoup de gens. Ça, c'est la vie des péchés, des paroles des honnêtes. L'homme, ça peut se s'inverser et le chef de la famille. Il peut traiter les enfants de n'importe comment, mais rentrons dans le verset de l'Éphésien, chapitre 6. Enfois, obéissez à vos parents. On dit, les parents, ne faites pas, ne causez pas du mal, n'attristez pas les enfants. L'homme masculin est chef. La Bible le dit, quand vous êtes mariés, l'homme devient chef. Mais sachez que Christ est le chef de l'Église. Comprenez, quand vous allez lire dans les livres de l'Éphésien, chapitre 5, verset 3, le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. Comment le chef, Christ comme chef, est en train d'entretenir, bien aimé, comment Christ entretienne l'Église, soit entretienne l'homme. Comment quand on est chef, cela ne veut pas dire qu'il faut maltraiter l'autre, il faut considérer celui que tu diriges, qui est à tes côtés. Un bon chef est celui, la première personne qui montre le respect envers ses cibaltères. C'est pourquoi l'homme, pardon, c'est pourquoi la femme est en train de chercher l'égalité. C'est pourquoi la femme est à la recherche de l'égalité. Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. chef de l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. Christ est le sauveur de son corps qui est l'Église. Il est le chef de l'Église et il a sauvé l'Église. il entretient le corps de l'Église en le sauvant. Bien-aimés, quand vous voulez vivre l'égalité, il faut vous mettre à la place que le Seigneur vous a positionné. la place que le Seigneur vous a positionné n'est pas pour maltraiter l'autre. Elle n'est pas la position de maltraiter, de bouleverser, de déranger les émotions des autres. Mais le Seigneur vous a donné cette position-là pour une mission, pour équilibrer votre maison, pour équilibrer votre relation avec votre mari, soit avec votre épouse. comme lui-même est le chef de l'Église, il est venu pour sauver l'Église, pour sauver son corps. Christ est en train d'entretenir le corps et l'Église, son corps et l'Église avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'enseignement. il est en train d'entretenir son Église à travers les messages. Bien-aimé, nous allons beaucoup parler sur ce point. Mais ce que je vous demanderai, femme, maman, prends un moment à renoncer au mal pour que tu puisses vivre avec respect dans ta relation avec ton mari. Parce que chaque relation qui manque, le respect ne dure jamais. S'il n'y a pas de respect, l'autre va se décourager. L'autre va être lésé et tu seras abandonné. La relation ne va pas durer. Nous lisons encore dans les livres de Romains chapitres 14 et 12 à 13 ainsi que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce sont donc de nous condamner les uns les autres. Mon frère et ma sœur, la première des choses était de renoncer au mal que tu vis avec, la manière dont tu traites ou bien celui qui est avec toi dans la relation. Vie de cache-cache, vie de mensonge, vous manquez le respect envers votre frère, votre sœur, votre épouse, mais la Bible ou bien votre mari, mais la Bible nous dit ce que nous venons de lire. la Bible nous a dit de renoncer au mal, aux paroles des honnêtes, à la calomnie, aux mensonges. Combien de femmes qui montent leur femme, pardon, des hommes et femmes qui montent leur mari, combien des hommes, hommes, qui montent leur épouse, qui vont chercher ailleurs la satisfaction, combien des épouses qui, dans leur bouche, il n'y a que de mauvaises paroles. Maman, quand vous êtes en groupe avec des gens, vous cherchez l'égalité, mais quand on analyse votre vie, la façon de parler, la façon d'agir, la façon d'être, il n'y a pas de différence avec les Koulounas. On peut te considérer comme quelqu'un qui vit la vie des Koulounas, mais tu cherches l'égalité avec qui ? Avec des Koulounas. Tu réclames l'égalité d'être considéré, mais la façon dont tu te comportes, c'est égal avec les Koulounas, c'est égal avec les femmes libres, c'est égal avec les voleuses, c'est égal avec les méchantes, avec les femmes de la rite. Tu cherches l'égalité. Je disais au départ, il y a une égalité positive, une égalité négative, tu peux en chercher. Quelle est l'égalité que nous cherchons ? Quelle est cette égalité que toi, tu cherches, maman ? Si tu veux recevoir, bien vivre les qualités, essayez de respecter la parole de Dieu, le respect mutuel. La Bible nous dit ce sont que si chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, l'homme masculin et l'homme féminin, selon tes responsabilités, tu rendras compte toi-même à Dieu. parce que Dieu est le maître et lui-même nous a montré l'exemple de l'égalité. Ce sont donc de nous condamner les uns les autres dans nos foyers, dans nos relations. L'autre est mauvais, l'autre est mauvais, l'autre est ceci, comme cela. Pourquoi ? parce que nous sommes en train de nous battre, à ravir l'égalité ou bien à garder, à ne pas céder, à ne pas voir dans ma maison l'égalité parce que moi je suis supérieur par rapport à cela. Et moi, je vais me forcer à avoir l'égalité de mes propres efforts en se battant, en ingérent, en faisant tout ce que le Féron nous dit ici à renoncer. c'est pourquoi je dis le respect. Vivons dans le respect. C'est pour nous de nous condamner les uns les autres. La Bible dit dans le respect il y a des limites mon frère et ma soeur. Dans le respect il y a des limites si tu vois que ça c'est moi. Je fais ma part sans léser l'autre. C'est ça que le Seigneur cherche. Je parlais sans injurier. Je fais ceci sans minimiser l'autre. Le respect est la clé. Quand vous considérez quelqu'un avec le respect bien aimé vous allez recevoir ce que vous cherchez voire même ce que vous ne cherchez pas. et cela doit être de tous les deux côtés. Ce n'est pas seulement que la femme comme la Bible dit l'homme est le chef de la famille et la femme doit être soumise à l'homme. Cela ne veut dire que seulement la femme doit se soumettre même si elle est considérée. Au contraire si la femme n'est pas considérée il n'y a pas la soumission. Si la femme remarque qu'elle n'est pas considérée et n'est pas aimée elle va faire tout ce qu'elle va faire bien rendre à l'homme avec contre-cœur. Cela ne fait plus dire cela n'est plus le respect cela n'est plus la soumission et cette relation ne va pas durer. C'est pourquoi le respect bien-aimé dans le Seigneur doit être réciproque. Ne me condamnez pas parce que moi je ne t'ai pas salué ce matin. Si tu m'as salué ça allait être aussi une bonne chose. parce qu'il y a des gens dans leur maison si vous ne saluez pas l'homme ça devient un grand problème. Tu ne m'as pas salué tu n'es pas poli. Toi l'homme tu n'as pas salué la femme. C'est elle toujours qui doit commencer à te saluer. Le respect doit être réciproque. Les enfants n'ont pas salué les parents ça devient un problème. Est-ce que toi parent tu as salué les enfants le matin ? Maman ce n'est pas toujours papa qui doit te saluer papa ce n'est pas toujours maman qui doit te saluer. Ça doit être réciproque. Il y a des hommes même pour toucher le sac de son épouse il ne peut pas lui amener ça il ne peut pas l'aider à amener ça dans la voiture parce que lui est supérieur la femme est en train de réclamer l'égalité. Maman mène ton sac c'est ton sac ce n'est pas à cause de cela tu vas faire un problème. Agir avec le respect. Agir avec le respect. tu as tes limites et lui aussi doit avoir ses limites. Bien et bien dans le Seigneur le Seigneur nous dit nous rendrons compte la vie que nous menons nous le rendrons compte. Bien que nous sommes en train de chercher ce qui est vraiment précieux l'égalité est-ce que nous avons déjà renoncé à la vie de péché ? Parce que c'est cela qui est vraiment important. Renonce à la vie de péché pour que tu puisses vivre librement. Parce que Christ est celui comme nous avons lu qui est en tout. Celui qui peut te donner cette égalité que tu cherches. Le respect est la clé et une pardon de clé pour arriver à l'égalité pour toucher à l'égalité. Bien et bien le Seigneur le Seigneur est venu mourir pour nous. Si nous voulons recevoir le royaume de Dieu il nous faut renoncer au mal et vivre ce que lui veut que nous puissions faire. C'est la même chose. Nous cherchons à avoir l'égalité. Nous devons renoncer à une vie qui ne plaît pas au Seigneur parce que c'est lui qui est au centre qui a la clé de l'égalité que tu cherches. Le respect envers les conjoints, envers les amis, entre les amis pardon est la clé de l'égalité. S'il n'y a pas le respect la relation ne va pas durer. S'il n'y a pas le respect entre les deux personnes, entre les deux sexes, je vous assure bien aimé dans le Seigneur vous pouvez faire toutes les prières pas de respect la relation ira up and down. Ça se casse, ça se cherche, ça revient, ça se casse parce que il n'y a pas il n'y a pas le respect. Et l'enfant de Dieu doit respecter la parole de Dieu qui est qui représente Christ. Christ doit être entre les rapports de vous deux. Bien aimé dans le Seigneur, Christ doit être dans les rapports de tous les deux sexes. Si l'autre le refuse, il refuse Christ qui l'a mis dans sa position. Si tu refuses la parole de Dieu, la recommandation de la parole de Dieu, tu refuses Christ qui t'a posé, qui t'a mis comme homme, qui t'a mis comme femme, à la position où tu es. C'est pourquoi nous avons vraiment intérêt à respecter, à renoncer au mal et à vivre, à chercher la volonté de Dieu pour arriver à faire ce que le cru se exige, le respect midiel. Ne condamnez pas l'autre, mais cherchons à vivre dans le respect pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur nous bénisse à comprendre ce que nous avons écouté ce soir. Que l'Esprit de Dieu continue à nous informer, à vivre dans la vie du renoncement du mal, dans la vie du respect, afin que nos relations puissent dire avoir un avenir long et durable. parce que Christ qui est au milieu de nous, c'est lui qui peut le faire. C'est lui qui peut nous donner l'égalité que nous cherchons. Je disais, il y a l'égalité dans le côté négatif, il y a l'égalité dans le côté positif. Beaucoup de femmes vivent comme des hommes, d'autres mauvais hommes. et ils ont opté comme l'homme m'a fait ceci. Moi aussi je vais faire ça. Vous perdez comme ma femme m'a fait ceci. Moi aussi je vais lui faire ceci. Vous avez choisi l'égalité, vous vous prenez l'égalité, vous choisissez à chercher l'égalité dans le côté négatif. Vous perdez. Mais bien mesdames les seigneurs, sachons que les seigneurs nous enseignent à vivre dans le respect selon sa parole. Sachez que vous êtes l'enfant de quelqu'un. Le respect de la parole comme la parole de Dieu nous dit en Ephésiens chapitre 6 enfants obéissez à vos parents et les parents obéissent à aider les enfants à vivre dans la joie et ne pas les froisser. Ça c'est la parole de Dieu. Obéissons nous aussi comme enfants de Dieu à notre Père. Nous allons atteindre ce que nous cherchons. Que le seigneur bénisse sa parole. Que le seigneur vous aide. Que le seigneur m'aide aussi. Parce que nous sommes en train de chercher quelque chose de précieux. Et à travers son aide, en suivant sa parole, en respectant sa parole, nous aurons ce que nous cherchons. Que le seigneur nous bénisse. Amen. Éternel désormais, nous voulons aller dormir. Le respect de la parole de Dieu nous aidera à respecter notre frère, notre sœur, soit le sexe différent. nous cherchons l'égalité du sexe. Mais une des clés pour joindre cette égalité, il ne nous faut pas condamner l'autre. Mais nous-mêmes, nous devons renoncer au mal et vivre dans le respect qui est ta parole. Recommande. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Aide-nous pour la gloire de ton nom. Laisse que cette nuit soit une nuit de paix, de bénédiction, de grâce pour la gloire de ton nom. Nous te prions, Seigneur, que tu gardes notre pays ici, aux Etats-Unis, que tu gardes l'Afrique, l'Europe. Tu connais là où il y a des guerres, Seigneur, nous te prions. Toi qui connais tout, visite nos frères et soeurs qui ne sont pas en paix. Nous nous avons la paix. C'est pourquoi nous pensons à es, Seigneur. Visite-le. Ainsi, nous avons demandé à toi, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Laisse que cette nuit soit une nuit de paix, de grâce pour chacun de nous. Le vendredi, ne manquez pas, il y aura encore un orateur qui va nous parler. Et le dimanche, ne manquons pas à l'église, à Grand Rapide et à Kalamazoo. À Kalamazoo, il y aura une fête de maman. Ne manquez pas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous donne de belles santé et nous protège afin d'aller clôturer cette grande journée de fin du mois de mars que les mamans sont en train de célébrer. Nous vous aimons beaucoup. Bye. Sous-titrage